Sur l'île Dong Kong, une femme de 90 ans a été victime d'une arnaque téléphonique qui lui a coûté très cher. Ce ne serait pas moins de 27 millions d'euros qui lui auraient été subtilisés par de faux agents de sécurité, soit 10 ans mandatés par les autorités chinoises. C'est à ce jour, la plus grosse escroquerie jamais enregistrée à Dong Kong. Un coup bien ficelé c'est l'été dernier que tout a commencé. La victime, une millionnaire de 90 ans qui habite au Pic, le quartier le plus chic de Dong Kong, est contactée par des agents de sécurité chinois. Ses interlocuteurs lui expliquent que son identité a été utilisée dans une affaire criminelle en Chine et que des personnes malveillantes en veulent à sa fortune. Ils insistent sur le fait qu'il faille agir d'urgence en transférant son argent dans un endroit sûr, le tout avec leur entremise. Le coup est bien préparé et une personne se rend au domicile de la non-agénaire, quelques jours plus tard, pour lui remettre une carte SIM afin qu'il ne communique désormais qu'à travers ce numéro, censé être sécurisé. Il lui précise que cette affaire ne doit pas s'ébruiter et qu'elle ne doit donc en parler à personne. 27 millions d'euros dérobés en l'espace de 5 mois. Deux, fil en aiguille, ils lui font savoir qu'elle doit effectuer des virements vers des comptes en Chine, toujours sous leur supervision en tant qu'agent de sécurité chinois. Tout est orchestré par téléphone et la victime n'y voit que du feu puisqu'elle pense échanger avec eux à travers une ligne sécurisée suite à la remise de la carte SIM. Elle effectue donc 11 virements bancaires, en l'espace de 5 mois. Selon le South China Morning Post, ces virements représentaient la somme de 250 millions de dollars Hong Kong et, soit environ 27 millions d'euros, en faisant ainsi le montant le plus important jamais dérobé, par téléphone, à Hong Kong. La domestique de la non-agénaire qui a lancé l'alerte en prévenant la fille de la victime qui a, à son tour, prévenu la, vraie, police. Un homme qui a servi d'intermédiaire dans cette arnaque a été arrêté puis relâché sous caution alors que le reste des arnaqueurs et les 27 millions, dérobés se sont tout bonnement volatilisés. Kaina Boudjidja à voir aussi, Pascal Obispo a sauvé cette chanteuse d'une grosse arnaque. Ali Rossi laisse bloc à DS. Why ?